Bonjour, dans ce troisième tutoriel, nous allons mettre en place le refrain de la chanson Résiste. Pour cela, nous allons devoir modifier la structure, modifier les accords, s'entraîner et enfin l'enregistrer pour le rajouter à l'introduction et au couplet 1 que nous avons déjà vu dans le tutoriel numéro 1 et 2. Je prends donc l'application GarageBand. Si vous n'avez pas, comme moi, l'affichage sous forme de pistes, c'est que vous avez peut-être l'affichage sous forme de guitare. Cliquez en haut à gauche dans l'affichage des pistes et cela revient. J'ai sous les yeux l'affichage de toutes les sections. Je peux donc voir mon introduction que nous avions déjà enregistrée, mon couplet 1 et je vais donc taper sur le petit plus en haut à droite afin d'ajouter la section qui correspondra au refrain. J'appuie sur Ajouter. GarageBand crée une section C par défaut de 8 mesures. Je vais cliquer sur le I pour modifier cette durée et je vais la monter à 18 mesures qui sera la longueur du refrain. GarageBand m'a maintenant affiché directement la section C que je peux voir en haut à gauche. Je reviens à l'affichage guitare et je vais cliquer sur la petite clé en haut à droite afin de modifier les accords puisque les accords du refrain sont différents de ceux utilisés dans l'introduction et le couple est numéro 1. Nous allons ici modifier les 8 accords. Je clique d'abord sur le premier en haut à gauche. Ensuite, je peux le modifier. Nous allons mettre pour ce premier accord un accord de Sol mineur 7, c'est-à-dire Gm7. J'appuie sur le suivant et je vais mettre un accord de Do mineur, c'est-à-dire Cm. J'appuie sur le troisième et je vais mettre un accord de Ré7, c'est-à-dire D7, D majeur 7. Je clique sur le quatrième accord et cet accord sera un accord de Mi bémol majeur. Normalement, il était déjà configuré comme ça pour le couplet et l'introduction. Si jamais ce n'est pas le cas parce que vous aviez refait des réglages, vous cherchez le E majuscule bémol, vous cliquez bien dessus afin de l'afficher, majeur. Notre cinquième accord, je clique, sera un accord de Si bémol. Je vais donc chercher le B majuscule avec le bémol majeur. Notre sixième accord sera un accord de Ré7. Je le touche, normalement il était déjà configuré comme ça. Notre septième accord sera un accord de Sol mineur. Je peux donc le remodifier. Et notre dernier accord sera également un accord de Sol mineur. Nous allons maintenant pouvoir commencer à s'entraîner pour jouer ces accords et les enchaîner sans faute. Les enchaînements d'accords pour le refrain vont être un petit peu plus complexes que pour l'introduction. Je vous les affiche à l'écran et vous allez devoir vous entraîner lentement à les faire dans le bon ordre sans vous tromper dans le nombre de répétitions et le plus régulièrement possible car n'oubliez pas qu'il faudra le jouer avec le métronome lors de l'enregistrement. Voici les accords très lentement tels qu'ils devront être enregistrés. de l'enregistrement et le plus régulièrement possible. de l'enregistrement et le plus régulièrement possible. de l'enregistrement et le plus régulièrement possible. Une fois que vous vous êtes bien entraîné et que vous avez bien répété l'enchaînement de ces différents accords, vous pourrez alors cliquer sur le petit plus en haut à droite, vous assurer que c'est bien la section C correspondant à notre refrain qui est sélectionné. Cliquez sur la petite clé à molette pour vérifier que le tempo est relativement bas afin de pouvoir enregistrer tranquillement et sans stress votre refrain. 80 à la noire me paraît correct, vous pouvez mettre plus bas si vous préférez. N'oubliez pas d'activer le métronome, de vous assurer que vous êtes bien à la mesure 17 au début de la section C, et enfin de cliquer sur enregistrer. Une fois que votre enregistrement est fait, vous pouvez aller sur l'affichage des pistes, vérifier que vous avez bien votre enregistrement, et vous allez cliquer sur réglage de pistes afin de quantifier cet enregistrement pour corriger les éventuelles petites erreurs rythmiques. C'est le petit curseur avec les boutons comme une table de mixage. Sur certains iPads, ce bouton est à droite, sur ma tablette il est à gauche. Réglage de pistes, quantification, droite, noir. Une fois que c'est fait, vous pouvez recliquer sur réglage de pistes afin de supprimer cet affichage, et vous pouvez réécouter votre enregistrement. Si vous souhaitez mettre la chanson depuis le début, cliquez sur le plus et affichez toutes les sections. Vous aurez ainsi l'introduction, le premier couplet et le refrain. Vous pouvez remettre au tout début en cliquant ici, et mettre lecture. Évidemment, nous sommes restés à un tempo lent. Cliquez bien sur les clés à molette, remettez 116 qui correspond au tempo de la musique originale, et vous pouvez vous entraîner à chanter par-dessus. Nous avons vu qu'il n'était pas possible de renommer les différentes sections en introduction, couplet et refrain, lorsque nous modifions la structure. Il y a cela dit une petite astuce qui va nous permettre de nous repérer tout de même. Lorsque vous êtes dans l'affichage pistes, cliquez sur la partie qui correspond à notre introduction, recliquez une deuxième fois, un menu s'affiche. Vous allez pouvoir cliquer sur renommer, et nous allons ainsi supprimer le nom de la guitare, et nous allons retaper le nom introduction. Cliquez sur terminer. Même opération pour la partie B, c'est-à-dire le couplet 1, renommer. On supprime classique clean, et on écrit couplet 1. Et enfin, même opération pour le refrain, renommer, on supprime, et on écrit refrain. Et nous y voyons ici un petit peu plus clair. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment très rapidement rajouter le couplet 2 et le second refrain, par simple copier-coller de ce qui est déjà enregistré. Nous créerons le couplet 3, qui lui est différent des autres. Et nous créerons le dernier refrain, qui lui est également différent des autres. Enfin, nous verrons comment rajouter pour enrichir une batterie, une guitare basse, ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner, et à laisser un petit commentaire si vous avez aimé, ou si vous avez une question. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada